Ivoiriens Ivoiriennes bonjour, Africains Africaines bonjour. A tous ceux qui au-delà des frontières africaines sont en deuil suite au décès de Didier Arafat, je vous dis bonjour. Nous pouvons voir que l'annonce de son décès a été faite partout dans le monde, ce qui veut dire que Didier Arafat a brandi ou a fait brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Plusieurs journaux ont annoncé son décès. Il y a eu même un hommage qui lui a été rendu hier à la tour Eiffel. J'ai vu le nombre de personnes qu'il y avait. Hier, j'étais dans le bus, il y a un monsieur qui s'est assis à côté de moi qui m'a dit bonjour depuis qu'on a commencé à causer. Il m'a dit, ah vous êtes Ivoirienne ? J'ai dit oui. Il dit, c'est à cause de votre accent que je l'ai su. Et il m'a dit, vraiment je vous présente mes condoléances pour la mort de Didier Arafat. Ce monsieur c'est un haïtien. C'est donc vous dire que notre fils Didier Arafat est allé au-delà des frontières de son pays natal, au-delà de son continent natal. C'est donc une icône mondialement reconnue. On ne peut pas le nier. La mort ou un accident, ce sont des événements imprévisibles, imprévus. Nous sommes africains, nous sommes ivoiriens. Nous avons notre façon de fonctionner selon nos critères, selon notre culture, selon nos coutumes. Et avant d'arriver, avant l'arrivée du colonisateur, nous avions nos façons de fonctionner. Avant que l'administration française ne vienne s'installer dans nos pays et de nous imposer sa façon de fonctionner, nous avions nos lois à nous. Nous avions nos us et coutumes que nous suivions et tout marchait très bien. En dehors de certaines choses dont on ne peut pas être fiers aujourd'hui, mais je parle seulement du côté positif et de la façon dont nous avions de gérer nos affaires. Le blanc est venu avec ses lois. Le blanc est venu avec sa façon de fonctionner et de marcher. Il nous l'a imposé. Aujourd'hui, c'est devenu notre façon de faire. Nous avons oublié nous-mêmes nos valeurs intrinsèques. Il y a 100 ans, ou peut-être 200 ans, je vais dire des siècles en arrière, les gens se mariaient dans nos villages. Les gens se mariaient dans nos villages. On célébrait des mariages. Ce n'était pas dans une mairie. Ce n'était pas devant un maire. On ne signait pas des papiers. Mais il y avait une, comment on appelle ça, le mot m'échappe. Les gens tombaient d'accord. Les familles tombaient d'accord sur ce qu'il fallait respecter pour qu'ils donnent la main de leur fille. Et on célébrait les mariages dans la joie. En ce moment, il n'y avait pas autant de divorce qu'aujourd'hui. Nous sommes devenus aujourd'hui modernes. Nous décidons que c'est nous qui devons choisir nos femmes et nos enfants. Bon, ça c'est un autre débat dans lequel je n'ai pas envie d'entrer. Nous avions notre façon propre à nous de gérer le mariage. Et les gens se mariaient. C'est comme ça que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont venus au monde. Les gens se mariaient. Et les gens, les femmes étaient respectées. On avait décidé de poser des pas. On dotait les femmes. Le blanc est venu nous dire aujourd'hui que ce n'est pas bon parce que c'est comme on vend la femme. Avant, ce n'était pas des millions qu'on demandait quand on dotait une femme. C'était des actes symboliques qu'on demandait. Les familles se respectaient. Les mariages tenaient. Aujourd'hui, nous sommes devenus autre chose. Je vais maintenant revenir à ce qui nous concerne, à ce qui nous préoccupe actuellement. DJ Arafat s'est marié. Il s'est marié selon nos coutumes. Il s'est marié selon notre culture. C'est ça que nous appelons un mariage. Mais on nous dit aujourd'hui que sa femme n'est pas légale. Donc ce n'est pas sa femme. Mais où allons-nous ? On va où ? Il est bon d'épouser certaines façons de faire. Mais il ne faut pas se régner. Il ne faut pas s'oublier. Prenons dans ce que l'autre nous a apporté, ce qui est bon. adaptons-le à nos façons de faire pour produire quelque chose qui va nous arranger. Qu'est-ce qui empêchait la loi qui est venue d'ailleurs de s'adapter à la nôtre ? Pour que les femmes qui sont dotées soient reconnues ? On ne peut pas le faire. Je vois passer, je vois des débats, je vois, oui, elle n'a aucun droit parce qu'elle n'a pas été mariée à la mairie. Je suis d'accord avec tout ça. Mais est-ce qu'on est obligé de continuer dans cette façon de faire ? Voilà un exemple patent. Cette femme, cette fille a été mariée selon nos coutumes, c'est sa femme. Un point, un trait. Il va falloir que le législateur s'appuie sur cette question. Parce que plusieurs femmes sont lésées. Elles sont mariées dans les villages selon nos coutumes. Pourquoi est-ce qu'elles doivent être lésées sous prétexte qu'elles ne sont pas mariées à la mairie ? Les gens qui sont dans les villages, eux, ils ne connaissent pas ça. Ils fonctionnent en fonction de leur loi. Adaptons nos façons de faire à la loi du colonisateur pour sortir quelque chose qui va nous arranger. Elle a été dotée, selon nous, nos façons de faire. On l'a balai du revers de la main aujourd'hui sous prétexte qu'elle n'est pas mariée légalement. Ok, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais c'est elle qui vivait avec Didier Arafat. Didier Arafat l'a épousée. Elle est sa femme. Et donc, parce qu'il ne l'a pas mariée à la mairie, on ne la voit plus. On l'a jetée dans un placard quelque part. Est-ce qu'on se met à la place de cette jeune fille qui n'a même pas 30 ans ? Est-ce qu'on imagine ce qu'elle vit actuellement ? D'être considérée comme une moins que rien parce qu'elle n'est pas allée à la mairie. Et pourtant, c'est ce que nous, on considère chez nous. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons de nous renier de la sorte. Et donc, tout le monde a le droit d'aller faire ce qu'il veut chez elle. Là, j'étais dehors. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas les preuves. Mais dans tous les cas, dans ce que je vois actuellement, je ne la vois nulle part. Ils sont allés déposer une gerbe de fleurs sur l'endroit où son mari est décédé. Elle n'y était pas. Peut-être qu'elle ne voulait pas aller pour ne pas souffrir. Peut-être qu'on ne l'a pas envoyé là-bas pour ne pas qu'elle souffre. On n'en sait rien. Monsieur Samuel Eto'o est venu, recevoir, est venu. On ne l'a pas vu là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de voir tout ce qui se passe. Mais franchement, franchement, réfléchissons avec notre cœur aussi. Qu'est-ce qui va venir de cette fille ? Sous prétexte qu'elle n'est pas mariée à la mairie. Didier Arafat a respecté nos coutumes. Il a respecté nos us et coutumes. Il a respecté notre culture. Et il a épousé selon nos rites. Respectons ça. Et arrêtons de jouer, je ne sais quelle sorte d'intellectualisme, je ne sais pas quoi. Arrêtons ça. Et mettons-nous à la place de cette jeune fille-là. Je n'aurais jamais, jamais, jamais voulu vivre ce qu'elle vit. Mettons-nous à sa place. Oui, c'est bon d'aller se marier devant la mairie et tout. Oui. Mais nous avons nos cultures. Nous avons notre façon de fonctionner. Adaptons-les à ce qui vient d'ailleurs. Ne balayons pas du revers de la main tout ce qui nous caractérise. La femme de Didier Arafat, c'est Carmen Sama. Point barre. Je ne suis pas ministre de la famille et de la femme. Je ne suis pas députée. Je ne suis pas membre de la famille. Mais je crois qu'on devrait se pencher sur cette question. Sur ces femmes qui sont lésées à longueur d'année sous prétexte qu'elles n'ont pas été mariées à la mairie et pourtant qui sont des épouses en bonne et duforme selon notre loi, selon nos coutumes à nous. Il faudrait que ceux qui ont la possibilité de faire ce qu'il faut se penchent sur la question. Ce sont les événements de la vie qui nous permettent de tirer les leçons et de prendre des décisions pour le futur. Le cas de Didier Arafat doit être un moyen de réflexion pour ces femmes qui sont lésées à longueur d'année. Moi, je prends toujours l'exemple de ce que je vis ici. C'est quelque chose qui arrive, un malheur qui arrive qui fait qu'on prend des décisions. Maintenant que Didier Arafat est décédé en ne portant pas le casque et en allant à vive allure, ça va permettre de prendre des lois pour ça, pour protéger les gens dans le futur. Mais Carmen, son cas doit servir d'exemple pour ne pas que celles qui vont venir après elle subissent ce qu'elle subit actuellement, sous prétexte qu'elle n'est pas mariée selon la loi des blancs. Elle n'est pas mariée selon la loi des blancs. Comme si nous, on n'a jamais eu de loi. Moi, ma grand-mère, la mère de mon père était mariée à mon grand-père. Ils ne sont pas allés à la mairie. C'était sa femme. C'était la femme de mon grand-père. Mon arrière-grand-père était mariée à mon arrière-grand-mère. Ils ne sont pas allés à la mairie. C'était leurs femmes. Ils les ont dotées selon nos lois, selon nos coutumes. On peut mettre des garde-fous autour de ça et voir comment on peut l'adapter à aujourd'hui. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de débordement ? On peut revoir ça plutôt que de balayer ça du revers de la main et dire qu'elle n'a aucun droit parce qu'elle n'est pas mariée. Alors, on peut la jeter dehors comme on veut. Il faut que ça fasse cas d'école. Le cas de Carmen Ouon, c'est la femme de Didi Arafat. Et il faut qu'elle soit respectée en tant que telle. Que cette vidéo aille où elle doit aller. Je ne suis qu'un porte-voix parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. J'ai vu passer, je m'apprête à faire une vidéo. Je m'apprête à faire une vidéo de toutes les façons. Mais les dernières informations que je vois là, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour dire voilà pourquoi on vous dit de vous marier. Voilà pourquoi on dit de vous marier. Oui, c'est bien beau de dire ça. Mais nous avons nos coutumes. Nous avons nos traditions qui doivent être respectées. Et cette femme, c'est la femme de Didi Arafat. Ils ont un enfant. Même s'il n'avait pas d'enfant, c'est sa femme. C'est sa femme. Et partant de ce principe, elle a droit au respect et à la considération due à son statut de femme mariée. Elle est mariée. Alors le ministre de la condition féminine ou bien de la famille de Côte d'Ivoire, le ministre de la culture, le ministre de la justice, le ministre de je sais pas quoi, il faut vous pencher dessus. Parce que trop de femmes subissent, trop de femmes sont lésées dans nos villages, dans nos pays africains, sous prétexte que c'est pas la loi. Quelle loi? Avant que les blancs ne vienne nous coloniser, on avait pas de loi? On vivait comme des sauvages? Avant que les blancs ne vienne nous imposer sa façon de faire, on vivait comme des sauvages? On avait nos lois. On avait nos factions de fonctionner. Et ça marchait très bien. Les mariages marchaient très bien. Aujourd'hui, on se marie, on peut divorcer à tout bout de champ. Aujourd'hui, on dit, bon, j'ai choisi lui, je vais me marier. On fait rapidement, on se marie. Un an après, on dit, bon, je vais divorcer, je divorce. Dans l'ancien temps, le divorce n'existait pas. Pour qu'il y ait un divorce, il fallait qu'il y ait une raison vraiment, je ne sais pas. Et ça marchait très bien. On a tout balancé aujourd'hui. On se comporte aujourd'hui comme le colonisateur. Ça divorce à tout bout de champ. On ne tient même pas compte de ce que les enfants ressentent. On divorce, on va en prendre une autre, on l'envoie, on prend celle-là. Avant, ce n'était pas comme ça. Nos lois qu'on balance aujourd'hui du revers de la main, là, ça ne fonctionnait pas comme ça. Ce n'était pas des mariages selon la loi du blanc, mais c'était nos mariages à nous. Et on les respectait. Ils avaient plus de poids que ce qu'on voit aujourd'hui. On va signer, on coupe un gâteau et puis on boit du champagne, là. Nos mariages d'avant avaient plus de valeur que ça et avaient plus de poids que ça. Regardons comment la société fonctionne aujourd'hui et regardons dans le passé, voir ce que nous avons jeté, qui nous encadrait correctement. Le mariage coutumier, il a sa place dans notre société. Alors que cette vidéo se rende où elle doit se rendre. Qu'elle se rende où elle doit se rendre. Alors, elle a été mariée selon nos coutumes à nous. C'est sa femme. C'est madame Carmen ou on. Parce que dans nos villages aussi, là, on mettait le nom du mari sur la femme. On dit c'est sa femme. Parce qu'elle a été dotée. Et quand tu as été dotée, on t'enterre dans le village de ton mari parce que tu appartiens à la famille maintenant. Alors, c'est quoi? On va se renier jusqu'à quand? On va se renier jusqu'à quand? Le décès de Didier Arafat, comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs publications. Moi, ça me donne plusieurs enseignements sur tous les stades de la vie. De l'enfance jusqu'à la mort. La mort de Didier Arafat m'enseigne. Et voilà un des enseignements que je tire. Notre mariage coutumier, c'est notre mariage à nous. Respectons-le. Tant qu'on va passer notre temps à balancer nos coutumes, jamais on aura un respect de qui que ce soit. On sait tellement renier que tout le monde nous foule au pied parce qu'ils ont vu que nous nous sommes pas solides. On nous balance ici. On nous balance ici. Oui, c'est la loi du blanc. Oui, c'est la coutume. Elle n'est pas mariée devant la loi. Mais toi et la loi de tes ancêtres, c'était quoi? La loi de tes ancêtres, c'était quoi? Tes ancêtres, c'était des sauvages? C'était des animaux? Ils vivaient nettement mieux que ce que je vois aujourd'hui. J'ai un pincement au cœur quand je pense que demain je vais mourir et je sais pas dans quoi mes enfants et mes petits enfants vont vivre. Ça me fait mal parce qu'on s'est régné et on continue de se régner. Revenons à nos sources. Revenons à nos sources et c'est ce qui nous caractérise. Carmen est la femme de Didier Arafat. Ou alors, pour être logique avec moi-même, Carmen est la femme de Ange Didier Houon. Pour moi, c'est Mme Houon. Et à ce titre-là, elle mérite le respect et la considération qui sont dues à son statut. Arrêtons ces histoires. Arrêtons ces histoires de elle n'est pas mariée à la mairie. Donc, parce qu'elle n'est pas mariée à la mairie, allez-vous marier à la mairie? Oui, c'est bien beau. Ce mari à la mairie, ça ne garantit rien. Parce qu'on peut, du jour au lendemain, aller divorcer. On peut aller signer pour dire, je ne veux plus. Mais nos mariages coutumiers, ils étaient plus solides. Il n'y avait pas d'écriture. Les gens tombaient d'accord. Les familles tombaient d'accord. Et les gens se mariaient. Et ils étaient encadrés. Et ils étaient suivis. Ils étaient canalisés. Les gens choisissaient les femmes de leurs enfants. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, on dit, moi-même, je vais choisir mon mari. On ne sait même pas. On ne le connaît pas. Les gens, ils regardaient les familles. Ils choisissaient avec soin les femmes de leurs fils ou bien les femmes de leurs neveux. Et ça fonctionnait très bien. Moi, je rencontre quelqu'un dans le bus. Je dis, je suis amoureuse. Je ne connais pas ses antécédents. Oui, c'est lui. Je veux marier. On va se marier. Oui, oui. On s'en va à la mairie. On signe. Trois ans après, je ne veux plus. On va. On divorce. Je me remarie. Je redivorce. Je me remarie. Je redivorce. Ça n'existait pas avant. Alors, c'est le direct que j'avais envie de faire pour dire ça. Il faut que la vidéo se rende où elle doit se rendre. Cette femme-là, on doit la voir parce que c'est la femme de Didier Arafat. On doit la voir. On ne la voit plus. Elle est où? Où elle est? Une toute petite fille comme ça. Quand même. Est-ce que vous aimeriez que ça arrive à votre fille? Hein? Moi, j'ai deux filles. Je n'aimerais pas qu'elle vive ça. Alors, arrêtez de faire cette vide, cette directe et puis de dire que oui, elle n'est pas mariée, elle n'a pas des droits, elle n'a pas ci. Arrêtez ça. Parce que si ça arrive à votre enfant, vous n'allez pas apprécier. Alors, mettons ce qui a notre pouvoir pour que ces façons de faire changent. Et regardons dans le rétroviseur comment nos façons fonctionnaient, nos ancêtres fonctionnaient. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Il va falloir qu'on revienne à nos sources parce qu'il y a plein de choses qu'on a perdu. Et aujourd'hui, on est perdu. On n'a plus de repères. On marche comme ça. Franchement, c'est la femme de Didier Arafat. C'est sa femme. Il a marié. Il a marié. Selon nous, nos lois. Selon nos lois à nous. Respectons ça. Et puis, respectons-nous. Respectons-nous un peu. Parce que ce n'est pas le blanc qui est venu nous civiliser. Ce n'est pas le blanc qui est venu nous apprendre comment vivre. On vivait mieux. Je dirais. Oui, je pèse mes mots. On vivait mieux. Alors, que la vidéo se rende où elle doit se rendre. Je découvre Didier Arafat comme vous tous aussi. Vous qui êtes de ma génération. A part Jonathan là. Moi, je ne savais pas grand chose de lui. Il a l'âge pratiquement de mon premier fils. Donc, c'est la génération de mon enfant. Je le découvre sur Facebook avec son décès. Et je découvre d'autres choses qu'on ne savait pas. On ne sait rien des gens en général. On les juge, mais on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il a traversé? On n'en sait rien. Donc, Monsieur Eto, oui, merci, Eric Yangeri. Monsieur Eto est venu. Il a rencontré la mère. Mais et l'épouse? Et la femme? Et celle qui a vécu avec lui? Qui a 23 ans? Qui a un enfant? Et elle? Passons-nous un peu là-dessus. S'il vous plaît? Moi, je ne suis pas de gens à insulter. J'ai été très bien éduqué. Même si je suis en colère, je m'arrange pour ne pas insulter. Mais je suis très en colère. Je suis très en colère. Monsieur Drogba, vous qui êtes les personnes influentes, allez voir la femme, la fille, c'est une petite fille. Elle a besoin du soutien de son pays. Elle a besoin du soutien de tout le monde dans ces moments difficiles. Mais on ne peut pas la balayer comme ça du revers de la main sous prétexte qu'elle n'est pas mariée à la mairie. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Avant que je ne vienne, avant que mes parents, mes ancêtres ne soient colonisés de force et qu'on leur imposait des façons de faire qui ne sont pas les leurs, mes ancêtres n'étaient pas des idiots. Mes ancêtres n'étaient pas des sauvages. Ils avaient leur civilisation, ils avaient leur façon de fonctionner et ça fonctionnait très bien. On te dote, tu es marié jusqu'à ta mort. Toute la famille est autour. Oui, il y avait des débordements, il y avait des mauvaises choses. Je sais, partout où les êtres humains sont, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais on peut aujourd'hui, on a fait des études, on est capable de faire des études, on est capable de prendre nos lois, nos coutumes, bien réfléchir à ça et les adapter à aujourd'hui. Kamen est la femme du DJ Arafat. C'est sa femme. Il a épousé selon nos critères, selon notre coutume. Arrêtons-moi ces histoires de parce qu'elle n'est pas mariée à la mairie. Elle n'a aucun droit. Non. Non. Que son exemple nous serve à étudier la question et de voir ce qu'on peut faire pour le futur. Mais que cette petite fille qui sort à peine de l'adolescence ne paye pas pour notre abandon de nous-mêmes, pour notre réniement de nous-mêmes, on s'est rénié. Jusqu'à dans la mort, on s'est réni. Revenons à nos sources. C'est ça qui nous caractérise. C'est ça qui nous caractérise. Les mariages qu'on peut défaire pour un oui ou pour un non, ça c'est pas des mariages ça. On peut divorcer quand on est de mauvaise humeur. On peut divorcer quand on n'est pas content. On peut divorcer oui, non, oui, non. C'est ça qu'on appelle mariage là. Le mariage traditionnel est plus solide et a plus de valeur, moi à mes yeux. Alors revenons à ce qui nous caractérise. Revenons à nos sources. Revenons. Et que cette petite fille, cette petite fille, ce bébé là, ne paye pas pour notre, je sais pas moi, pour ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est la femme de Didier Rafat. Adviendra ce qui va advenir parce que je ne fais pas partie de la famille. Mais que ceux qui sont influents se penchent là-dessus. Que cette vidéo se rende où elle doit se rendre. Cette petite fille là doit être le levier sur lequel on va s'appuyer pour revoir nos lois. On a copié complètement les lois françaises. On a copié leur constitution. On a tout copié. Et puis on veut que ça marche sur nous. Alors que nous ne sommes pas eux. On peut faire des lois en fonction de nous-mêmes. On a la possibilité de le faire. Il faut le faire. Que cette petite, que ce qu'elle vit aujourd'hui soit ce qui va nous permettre, soit l'élément déclencheur pour une véritable prise de conscience. Parce qu'on s'est trop rénié. C'est la femme de Didier Rafat. Et la mettre au devant va lui permettre de se sentir forte. Elle a des enfants éduqués. Si on veut avoir des adultes dans 30 ans, les enfants qu'elle va élever dans les conditions où on est en train de la pousser là, c'est des enfants qui sont en train de se perdre qu'on en train de faire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, c'est très sérieux. Revenons à nos sources. Revenons à nos sources. Nous sommes en train de nous perdre. Et c'est la vérité. Regardez notre société aujourd'hui, comment elle fonctionne. Parce qu'on est perdu. On n'a plus de repères. On a tout balancé. Tout. Notre spiritualité. Notre façon de vivre en société. Tout. On a tout balancé. Tout. Au Canada, ici où je vis là, sur lequel je prends toujours exemple, il y a les conjoints de faits. Les conjoints de faits. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés légalement. Ils vivent ensemble depuis un certain nombre d'années. On appelle ça les conjoints de faits. On demande aux gens d'aller se déclarer comme conjoints de faits. Alors, c'est nous, on a pris les choses des autres et puis on veut faire plus qu'eux. La dot et le mariage coutumier, c'est notre mariage à nous. Il faut qu'on le respecte. Il est vraiment temps de revenir à ce qui nous caractérise. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime très fort. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Et je t'envoie beaucoup, 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 beaucoup d'ondes positives, Carmen, ma fille. Je te sers très fort mentalement dans mes bras. Et je reçois tes larmes de douleur, de frustration sur mes épaules. Je t'embrasse très fort. Nous sommes perdus. Il n'est pas encore tard pour les générations futures. Revenons à nos sources. Bonne journée. Et puis encore une fois, condoléances à la l'Afrique, au monde, à l'humanité. Et je présente mes condoléances à tous ceux qui ont mal. Mais mon message, il était spécialement pour Carmen aujourd'hui. Gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Bye.